bonjour les botteurs en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing slash haul de produits de coiffure oui parce qu'en ce moment mes cheveux ça va pas c'est pour ça que je les ai tirés à l'arrière c'est à dire que je pourrais laver mes cheveux tous les jours et encore même en les lavant tous les jours je suis pas sûr que j'arriverai à faire quelque chose avec cette tignasse qui est vraiment très capricieuse du coup j'en ai parlé sur discorde et une charmante abonnés et laura que j'embrasse et que je remercie énormément m'a dit écoute essaye ça essaye ça et ça devrait aller mieux alors bien qu'est ce que j'ai fait bien j'ai attendu de trouver des promos en fait pour acheter le achète ça achète ça c'est surtout d'ailleurs et laura qui m'a trouvé des bonnes promos merci encore à toi j'ai commandé sur un site qui s'appelle airstore.fr qui fait des prix de dingue en ce moment donc je vous mettrai un petit lien dans la boîte de description vous aurez bien sûr compris que premièrement c'est pas moi qui ai découvert ce site mais c'est une abonnée et en plus donc que ce n'est pas en partenariat avec la marque mais quand même c'est un super bon plan et moi je suis ici sur youtube avant tout pour vous proposer des bons plans bref donc je vous mettrai un petit lien parce qu'il ya des supers offres moi j'ai commandé les produits qui m'ont été conseillés par elora et également bien sûr et bien je me suis laissé tenter par quelques petites choses supplémentaires y compris des trucs pour monsieur beauté en herbe bref ouvrons ce colis pour voir ce qu'il ya à l'intérieur alors d'ailleurs ça me fait rire j'ai laissé un peu l'étiquette là j'ai enlevé l'adresse même si c'était un point relais mais bon après les gens ils sont des films j'essaye de me géolocaliser parfois en fonction des points relais enfin bref mais mais là j'ai laissé l'adresse parce que ça me fait rire c'est marqué poids en kilos 0,245 ça fait 245 grammes pas du tout le truc il est lourd déjà il ya un shampoing je vous spoil il ya un shampoing un shampoing ça fait 250 millilitres donc forcément que c'est plus de 245 grammes bref on ouvre ouah et je vais vous montrer comment c'est emballé à l'intérieur alors j'essaye de pas frotter ce carton contre le micro parce que ça arrive à chaque vidéo une boxing après vous vous entendez rien bref voilà l'intérieur du colis on voit pas grand chose je vous l'accorde je vais enlever le papier qui est au dessus voilà il ya une petite facturette et voilà pour l'ensemble des produits ah bah il ya quand même pas mal de choses un finalement bien je vais poser le colis sur le côté ça évitera d'avoir des problèmes de micro et donc c'est parti je vais piocher au hasard et je vous montrerai d'ailleurs les produits suggérés par élora à la fin de cette vidéo j'ai trouvé ça et ça ça coûtait rien en fait donc je me suis dit pourquoi pas le tester c'est un traitement coiffant prêt à porter potion neuf je pense que c'est le nom du produit de la marque sebastian bref c'est un traitement coiffant appliqué sur cheveux humides pour un mouvement naturel laisser sécher naturellement ou utiliser un sèche cheveux pour un look et un toucher naturel appliqué sur cheveux secs pour plus de textures écoutez je ne sais pas si vous connaissez ce produit moi je le découvre en même temps que vous donc c'est un 50 millilitres et visiblement c'est une sorte de texturisant slash soin sans rinçage donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut pour donner de la tenue dans les cheveux c'est made in mexico tient donc et ça appartient la marque à ouéla visiblement puisque c'est marqué ouéla au dessus c'est vraiment original à sebastian potion neuf alors est que sur la petite facture j'ai les tarifs je pense pas c'est un bord d'euro de livraison ça si j'ai les prix donc je ne vous montre pas tout ça à la caméra mais la potion neuf de sebastian je l'ai prise en 50 millilitres c'est vraiment pour tester ça coûtait donc 2 euros 61 vraiment pas cher en grande promo bien sûr puisqu'il y avait jusqu'à moins 70% donc bon bah écoutez je les prix puis on verra bien peut-être que ça va me sauver les cheveux je ne sais pas bref en tout cas on continue alors on dit donc il ya du produit pour monsieur beauté en herbe là dedans aussi bien moi il ya des produits aussi pour les deux j'ai acheté ça parce qu'il était en super promo ça c'est un produit que je connais déjà si vous êtes fidèles sur ma chaîne vous allez reconnaître ce produit c'est le misanie true texture donc c'est une crème soin lavant infusé à l'huile de coco l'huile d'olive et l'huile de marula c'est le fameux produit qui a une odeur de tarte à la pomme est ce que ça sent toujours la tarte à la pomme moi je trouve que ça sent la tarte à la pomme écoutez j'adore j'adore alors qu'est ce que c'est que ce produit c'est pour faire du low shampoo donc ça nettoie et nourrit tout en douceur en une seule étape grâce au co wash donc conditioner washing low shampoo c'est comme si on utilisait de l'après shampoing pour se laver les cheveux sauf que là c'est un produit qui est fait exprès et qui est mieux du coup que les après shampoing bourrés de silicone qui permet de conserver l'hydratation aide à maintenir à portée de la définition la forme naturelle des boucles pour une texture sublimée au toucher naturel true texture crème soin lavant élimine résidus gras et impureté cette première étape permet une nutrition optimale de vos cheveux donc sur cheveux mouillés appliquer une quantité généreuse de ce co wash peu moussant masser soigneusement les cheveux le cuir chevelu puis rincez abondamment en cas de contact avec les yeux rincez immédiatement bien entendu moi je trouve même que ça mousse pas du tout c'est vrai que ça fait une texture un peu crémeuse mais de là à dire que ça mousse c'est un bien grand mot et ça je l'avais déjà testé parce qu'une abonné m'en avait donné et franchement eh bien j'ai trop kiffé et je les prix alors ce truc là je l'ai eu à 15 euros 56 au lieu de 51 il me semble en tout cas il était à plus il a plus de 50 euros son tarif normal là je lui à 15 euros 56 quand j'ai vu ça j'ai sauté dessus surtout que ça dure longtemps c'est 500 millilitres c'est pas des petits flacons donc ça c'est cool je vais pouvoir faire des lots shampoo j'ai envie d'essayer ça tout de suite même parce que là j'ai pas lavé mes cheveux bien sûr mais peut-être que si je faisais des lots shampoo tous les jours non ça va être trop je sais pas quoi faire de mes cheveux bref si vous avez des suggestions laissez moi des commentaires d'ailleurs au niveau de la gestion des commentaires j'ai changé des petites configurations sur ma chaîne donc faudrait que je fasse un petit chat make up pour vous expliquer tout ça parce qu'il ya des bugs lorsque certaines vidéos sont mises en ligne il ya des bugs sur le la comptabilisation le nombre de vues affichées etc ça c'est youtube qui nous envoie un message ce matin et oui au niveau des commentaires ça a complètement changé je vais procéder de façon différente donc il faudra que je vous en parle pour vous donner le mode d'emploi parce que sinon vos commentaires c'est pas sûr qu'ils soient même validés automatiquement bref bon alors ça c'était donc 15 euros 56 je vais prendre un autre produit qu'est ce qui encore qu'est ce qui encore là dedans qu'est ce que c'est que ça c'est pas pour moi ça c'est pas pour moi ça c'est un produit d'ellora j'espère qu'ils ont pas oublié quelque chose d'ailleurs dans ce carton attendez je regarde stop oui oui c'est bien moi je suis en train de faire le montage de la vidéo alors effectivement comme vous allez pouvoir le constater et bien il manque un produit dans ma commande mais sachez que le service client a été réactif et que le produit manquant a déjà été expédié bon par contre après avoir découvert cette petite erreur mon humeur a radicalement changé bref après avoir testé quelques produits reçus et en y repensant je me dis que finalement et bien je suis quand même assez satisfait de ma commande même si cela ne transpart pas à l'écran bref je vous laisse regarder la suite de cette magnifique vidéo non mais c'est bon il a une boxing dans vidéo il manque un produit je pense qu'il y a un truc là dedans moi j'espère c'est une blague oui vous êtes témoin à chaque fois vous êtes témoin bon je pense qu'il me manque un truc une fois de plus dans cette commande c'est merveilleux à peut-être en dessous je suis en train de démonter le carton bon bon je referai un tour du propriétaire comme d'habitude mais la petite déception il manque encore un truc dans ma commande alors bon on va passer donc du coup ça y est je suis perturbé bon peut-être qu'il va ressortir de nulle part ce produit mais je regarderai bien autour de moi mais je n'ai quand même pas la berlue bon on va passer un produit qui est pour moi et qui est en même temps pour monsieur beauté en herbe on a pris un shampoing anti pelliculaire enrichi en lierre propolis et romarin de la marque générique voilà le fameux produit alors c'est un shampoing anti pelliculaire traitement cosmétique adjuvant qui aide à prévenir les pellicules le shampoing anti pelliculaire à microgranules à un effet de gommage qui permet de lisser le cuir chevelu et réduire les impuretés le complexe af anti pelliculaire le lierre a une action purifiante nettoyante et revitalisante sur le cuir chevelu le propolis régule et protège le cuir chevelu le romarin soulage le cuir chevelu et aide à prévenir la formation des pellicules conseil professionnel appliqué sur cheveux mouillés et émulsionné rincer soigneusement répéter l'opération si nécessaire ne pas utiliser sur les enfants de moins de 3 ans la blague oui enfin peut-être que les enfants ils ont des petites désquamations mais c'est pas fait pour les enfants bien entendu donc ça ce que j'aime bien c'est que c'est un shampoing mais avec des petits grains à l'intérieur ça va faire un gommage en même temps du cuir chevelu et dieu sait que nous on en a besoin parce que moi même au dessus où j'ai plus beaucoup de cheveux j'ai des imperfections des points noirs enfin bref c'est un petit peu compliqué ces derniers temps ça a une odeur très légère un peu de plante peut-être eucalyptus bon c'est pas l'odeur que je préfère clairement pour le shampoing mais on n'est pas là pour avoir un shampoing qui sent bon on est là pour avoir un shampoing qui soit efficace donc bah écoutez on testera ça j'avais regardé quand même la composition avant de le prendre pour voir s'il y a du la pyroctone au lamine là dedans donc ça contient bien de l'eucalyptus sinon au passage j'ai reconnu l'odeur oui est-ce qu'il y a bien pyroctone au lamine oui donc le pyroctone au lamine c'est un composant antipédiculaire voilà puisqu'ils peuvent plus mettre du zinc pyritione c'était interdit donc maintenant ça remplace écoutez on testera parce que le problème c'est que je trouve moi personnellement que les antipédiculaires sont beaucoup moins efficaces depuis le temps qu'on a arrêté le zinc pyritione pyroctone au lamine c'est bien gentil mais je trouve pas que ce soit efficace donc celui-là on testera parce qu'en plus il y a des micro billes et il y a d'autres composants il y a des plantes etc donc bon je vous le remontre alors combien coûte ce petit shampoing le petit shampoing antipédiculaire de chez générique 5,95 et c'est un 300 ml donc c'est un grand mais pas non plus un flacon d'un litre mais ça vraiment on a bon espoir que ça fonctionne et moi aussi pour mes démangeaisons sur le cuir chevelu je pense vraiment que ça peut être une solution alors on va continuer donc avec des produits pour monsieur beauté en herbe et on finira par la sélection des lauras bon pour monsieur beauté en herbe qu'est ce que j'ai pris pour commencer et bien un petit shampoing qui s'appelle The Boss c'est un shampoing épaississant de la marque Seb Man Professional Sébastien alors ben il me semble que ça ressemble à la même marque que pour le petit soin là sans rinçage donc voilà Professional Sébastien c'est bien la même marque donc c'est la gamme Seb Man pour les hommes bien entendu mais en tout cas c'est un shampoing épaississant parce que oui monsieur beauté en herbe commence à avoir des cheveux qui s'affinent bon ça a une très bonne odeur mais l'odeur est assez légère écoutez il testera ça et puis il verra bien c'est bien sûr un tout petit flacon mais là c'était vraiment pas cher 50 ml quand même méfiez-vous des petits flacons comme ça moi j'en ai déjà eu sur les shampoings et tout on tient longtemps quand même avec 50 ml de shampoing faut pas en mettre des tonnes surtout quand on a les cheveux courts alors combien a coûté ce petit shampoing ? 1,17€ donc vous voyez pour ce prix là ça valait le coup parce qu'au moins ça permet de tester ensuite pour monsieur beauté en herbe j'ai pris l'eau de colonne roger et galet eau de colonne qualité extra vieille aux essences précieuses distillées donc c'est un vaporisateur voilà et de par mon expérience j'ai l'impression qu'il a déjà été ouvert parce que c'est bien de mettre le blister mais si le blister est ouvert et le carton là est plié ou alors il y a eu un coup mais euh... bon écoutez on va tester la senteur bon ça sent super bon ça sent la vraie haute colonne avec ses agrumes et ses plantes et le flacon est plein maintenant est-ce que le flacon a déjà été ouvert ? bon en même temps c'est vrai que le prix était intéressant hein... mais euh... alors cette petite eau de colonne Jean Marina de Roger et Galet était à 4,80€ seulement donc est-ce que je suis content ? oui ! euh... bon bah on continue hein... on continue on enchaîne avec donc un petit produit que Monsieur Beauté en Herbe a choisi surtout euh... parce que le packaging c'est euh... une huile pour la barbe huile pour la barbe huile sans huile minérale sans conservateur sans PEG de la marque Générique donc ça aussi c'est fait par Générique et donc et bien c'est un joli petit flacon qui lui n'a pas été ouvert vous voyez ça se voit tout de suite parce que moi dès que je vais l'ouvrir hop voilà le carton il se plie un peu je sais pas si ça va se voir à la caméra mais vous voyez la ligne là ça c'est que ça a été ouvert et quand vous voyez des lignes comme ça c'est que ça a été ouvert donc oh c'est un gros flacon quand même il est lourd je le pensais plus léger que ça donc bien sûr bon bah c'est un flacon en verre avec un petit crâne dessus hein euh... c'est pas de la peinture hein c'est une étiquette collée parce que Monsieur Beauté en Herbe aime bien garder les flacons hein il a un cabinet de curiosité avec plein de têtes de mort la question c'est est-ce que ça sent bon ? oui c'est pas désagréable donc l'huile pour barbe est composée d'huile d'amande douce d'avocat de macadamia et de vitis vinifera cette formule adoucit, hydrate et assouplit la barbe sans effet gras parfum frais, boisé et musqué donc déposez quelques gouttes dans la pomme de la main appliquez sur la barbe en partant des racines des poils pour aller vers les pointes oui les racines des poils forcément oui c'est pas pour les cheveux peut-être qu'ils précisent c'est pour la barbe oui sinon ça va être trop gras pour vos cheveux pour un usage externe uniquement évitez le contact avec les yeux gardez à l'abri de la lumière et de la chaleur bon voilà petite huile pour la barbe générique ils ont une gamme avec un nettoyant pour le visage également et un baume pour la barbe mais monsieur beauté en air me dit que le baume il aime moins bien de toute façon c'est soit huile soit baume mais ça m'étonnerait qu'il faut mettre les deux alors combien coûte la petite huile pour la barbe ? donc l'huile pour la barbe 9,12€ celle-ci je ne suis plus sûr si elle était en promo quand même mais ça veut dire que le prix d'origine il est un peu chéreau on continue donc avec les produits d'Elora en tout cas un premier produit qu'Elora m'a conseillé et c'est ce truc ouais franchement ils auraient pu faire un effort et au moins enlever le plastique mais enfin bon c'est pas grave on l'enchaîne et donc et bien c'est le Time Restore Shampoo Q10 Plus donc c'est pour les cheveux matures et fragiles Elora m'a dit ne faites pas attention à cette mention pour cheveux matures et fragiles c'est surtout un shampoing qui va régler tous les problèmes si vous êtes dans une détresse extrême comme moi au niveau de vos cheveux et du cuir chevelu il paraît que ce shampoing là y compris si vous avez de la chute de cheveux et bien ça aide grandement d'ailleurs Elora m'a dit je sais que tu as des tonnes de shampoing chez toi mais essaye ça tu vas voir alors écoutez il faut que je teste ça il faut que je teste ça forcément moi j'ai déjà utilisé des shampoings de la gamme BC Bonacur notamment celui pour cheveux colorés là le micellaire je trouve qu'il enlève les colorations donc écoutez c'est vraiment là je fais confiance à Elora ça sent bon par contre j'aime bien l'odeur c'est léger mais j'aime bien l'odeur là je fais vraiment confiance à Elora parce que moi BC Bonacur j'ai déjà testé 2-3 produits et c'était pas des réussites mais comme dans toutes les marques comme dans toutes les gammes je suis sûr qu'il y a des produits pépites et des produits qui sont un petit peu moins au niveau de la qualité donc là c'est peut-être le produit pépite de la gamme en tout cas d'après Elora c'est le cas donc c'est cool on testera ça ensemble bien sûr sur ma chaîne avec le petit soin sans rinçage et puis comme ça je vous donnerai mon avis sur ce shampoing est-ce que ça mousse bien est-ce que je ressens des sensations extraordinaires bref vous saurez tout ça prochainement en vidéo on va finir avec le dernier produit puisqu'il en manque un je vais quand même faire une petite pause dans cette vidéo je vais revérifier dans tous les papiers les cartons les trucs qui sont autour de moi est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est tombé mais je ne pense pas et après je vous parle du dernier produit bon et bien écoutez je vais vous présenter du coup la moitié du dernier produit puisque effectivement il manque quelque chose alors après oui comme j'ai remarqué le carton alors le carton ouais le fond il n'est pas très on a vite fait d'avoir un flacon qui tombe par le creux là carton pas très solide il faudrait scotcher en dessous monsieur airstore.fr parce que là si tu scotches pas en dessous ben si ça se trouve le produit est dans mon point relais colis où il est tombé pendant le transport bon après il y avait du papier dans le fond donc ça fait quand même un fond j'ai re-retourné le papier j'ai pas vu et il y avait également un papier au dessus bon ça le papier au dessus c'est pas ça qui va aider à éviter la fuite ou la disparition de produit mais j'avoue que même pour les transporteurs s'ils veulent savoir ce qu'il y a à l'intérieur ils retournent le colis ils appuient un peu dessus et ils voient quoi donc ça c'est c'est pas top bref quel est donc ce dernier produit que je voulais en plus tester dans ma prochaine vidéo et que je ne pourrais pas tester pour le coup ben c'est tout simplement le Shine Infinity Zero Glaze donc ça c'est un produit pour changer la couleur des cheveux qui n'est pas de la coloration temporaire style la riche et direction ou crazy color qui n'est pas non plus de la coloration vraiment d'oxydation c'est une coloration qui fonctionne donc avec un occident que je n'ai pas reçu donc voilà pourquoi je ne peux pas tester ce produit qui est à 2% donc 2% c'est vraiment très petit 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 comme pourcentage au niveau de l'occident c'est un peu comme une patine si vous voulez et donc et bien c'est Elora qui a choisi la couleur pour moi elle a choisi un 6-73 blond foncé marron doré et donc bien sûr comme c'est marqué sur le petit flacon il faut le mélanger à part égale avec et bien l'activateur c'est à dire un volume de ça pour un volume d'activateur que je n'ai pas reçu donc le Shine Infinity au niveau donc du prix c'était que je ne me trompe pas 9,17€ et donc normalement j'avais pris avec et c'est bien marqué ici l'activateur en 60ml donc en petit flacon un activateur texture application pinceau parce que vous avez deux textures vous avez une texture donc pour appliquer au biberon et une texture pour appliquer au pinceau qui est donc plus épaisse plus gélifiée moi j'ai préféré au pinceau et donc c'était 1,66€ l'activateur alors c'est vraiment pas pour le prix mais moi je voulais tester ça dans ma prochaine vidéo je vais encore devoir changer mes plans donc ça me... je suis triste voilà je suis triste en ce moment tous les unboxing il se passe des choses bref voilà pour cette vidéo airstore.fr qu'est-ce que j'en pense ça mériterait de refaire une deuxième commande dans quelques temps pour voir parce que là je ne vais pas dire que c'est parfait mais les prix sont très intéressants mais il manque un produit donc je vous tiendrai au courant comme d'habitude dans mes prochaines vidéos et sur mon blog ça dépend s'ils répondent vite ou pas et bien à propos donc de ce produit manquant qu'est-ce que... puis moi à chaque fois c'est pareil je me dis c'est peut-être moi je l'ai peut-être fait tomber en prenant le colis et tout donc j'ai encore regardé dans 4 coins les 4 coins de mon appartement mais c'est peu probable que ce soit tombé et j'aurais entendu le bruit d'un truc qui tombe quand même c'est quand même un flacon de 60ml je regarde la comparaison oui ça ça fait 75ml c'est presque un flacon comme ça un flacon comme ça qui tombe on l'entend donc c'est un peu une déception j'ai quand même l'impression que l'autre colonie a été ouverte mais elle est pleine mais bon ça je sais pas c'est peut-être moi qui me fais des idées ça je peux pas savoir parce que dans tous les cas les produits se baladaient bien à l'intérieur du colis c'est-à-dire que c'était pas calé donc peut-être que l'autre colonie le carton s'est ouvert parce que pendant le transport ça a bougé mais voilà dans l'ensemble je suis quand même assez mitigé il aurait pas manqué un produit je pense que j'aurais été super convaincu super positif bon la petite eau de colonne ça c'est moi qui aimais le doute donc je sais pas mais par contre là il manque un produit donc du coup je fais un petit peu voyez comme ça un petit peu il manque un produit quand même si ça continue je vais faire comme avant je vais aller en boutique parce qu'en ce moment les unboxing c'est pas ça je suis désolé vraiment je suis désolé de saper l'ambiance mais l'ambiance mon dieu ça y est je me mets à parler ch'ti on va inverser les cheux et les ceux ici mais j'avoue que j'ai une déception là j'ai une déception donc bien la suite au prochain épisode dites-moi si vous connaissez ce site si vous avez déjà commandé et si vous avez eu des soucis ou pas moi là j'avoue que ben c'est un petit peu voilà bon embêtant en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également vous pouvez vous abonner pendant la manquée de mes prochaines publications je pense que du coup en attendant de voir ce qui se passe avec ce fameux oxydant je vais tester le shampoing et le soin sans rinçage dans une prochaine vidéo et après et bien je testerai la coloration je pense pour voir ce que ça donne dans mes cheveux c'est ces petites colorations est-ce qu'on appelle ça du semi-permanent du coup parce que c'est permanent mais semi plus que temporaire parce que je sais que normalement les colorations comme l'aricher ou comme ces trucs enfin ça c'est du l'aricher d'ailleurs ou les crazy colors ça c'est pas censé être du semi-permanent c'est censé être du temporaire puisqu'il n'y a pas d'oxydant et après il y a le semi-permanent où l'oxydant est très faible ou alors est-ce que c'est plutôt une patine ? écoutez dites-moi en commentaire si vous connaissez le produit moi j'avoue que je découvre et là de toute façon je n'ai pas l'oxydant donc ça mettra un peu plus de temps que prévu pour découvrir ça en tout cas n'oubliez pas de vous abonner pour mes prochaines publications et aussi pour avoir le mode d'emploi du comment laissez de commentaires sur ma chaîne parce que vous allez voir qu'il y a des petits changements il y a des petits changements bref moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord Sous-titres par Jérémy Diaz